Si d'abord choisi le canal Congo Télévision pour vous informer, dans le cadre de cette grande édition du journal, Stanis Boujakira, détenu à la prison centrale de Makala depuis septembre dernier, est coupé des six mois de prison alors que les organisations de la presse congolaise appellant à des manifestations cette semaine, le journaliste Stanis Boujakira, Tchamala, est condamné ce lundi du juillet mars 2024 par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombé, des six mois de prison et devra payer un million de francs congolais. Certes, contrairement aux requisitoires du ministère public demandant 20 ans de prison pour l'inculpé, les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombé a décidé autrement. Encore certains médias, le journaliste Stanis Boujakira, correspondant à Gênes-Afrique, serait reconnu coupable parmi les chefs d'acquisition à sa charge, la falsification est faux plutôt en écriture. Encore des réactions après la décision du gouvernement concernant la levée du moratoire sur la peine de mort pour le militaire qualifié traître. Le cardinal Fridolin en Bongo estime que c'est un certain temps en arrière pour la République démocratique du Congo, en quoi l'archevêque métropolitain de Kinshasa, les grands traîtres à la patrie, sont ceux qui sont au pouvoir. On l'écoute au micro de Maxime Akabou. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse élever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, « Mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. » Dès lors qu'ils ne servent pas à l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue des traîtres pour des règlements des comptes sur le plan politique. Restons toujours dans ce chapitre pour vous dire que le député national Elie Waoumawa applaudit la décision du gouvernement congolais consistant à lever le moratoire sur la peine des morts tant pour les traîtres militaires que civils. Cet élu du territoire de Béni trouve une dimension non seulement pénale, mais aussi préventive sur tout dossier des trahisons commis par le militaire et les civils mettant en danger la vie nationale. Il est au micro de Joël Camant. Je suis parmi les rétationnistes de la peine des morts et les défasseurs farouches de la levée du moratoire. Comme vous le savez, notre code pénale, déjà pour certains comportements, la répression était la peine des morts, que ce soit même pour les codes pénales militaires, il y a certains comportements militaires qui étaient sanctionnés par la peine des morts, mais qui ne pouvaient pas être exécutés parce qu'il existait déjà le moratoire tendant à suspendre l'exécution de la peine des morts. Et donc, c'est à sa juste valeur que nous saluons cette mesure de lever ces moratoires et dorénavant, nous sommes sûrs et certains que les coupables seront exécutés. Vous savez, la vie de 10 000 personnes peut être mise à danger aussi par le comportement d'un seul citoyen. militaires ou civils. Et ici, pour les militaires, comme vous le savez déjà, c'est la fusillade. Nous proposons que ce soit la place publique débat tout le monde pour que le caractère misoasif soit atteint. Au principe militaire, officier ou pas, militaire de premier rang, qui a trahi ou qui a eu à s'inscrire dans les comportements pinus par les codes pénales militaires ou ordinaires, on les fusille débat tout le monde. Pour les civils, c'est la pendaison. On les pend au rond-point, débat tout le monde. Comme ça, cette exécution peut avoir les effets dissuasifs à ceux-là qui voudraient imprimer le même comportement de nature à mettre la vie de toute une république à jeu. Et donc, tous ces petits traîtres de Corneille-Nanga et les autres, avec cette levée de ce moratoire, et bien d'autres qui vont tenter, oser même, par un début du commencement, d'une pensée de se rallier à l'ennemi, avant, ils savent déjà que leur sort, c'est soit devant le canot, soit devant une corde. Et c'est une joie lorsque un traître de la nation est exécuté, est pendu. L'opposition politique congolaise dans la paire par rapport à la levée du moratoire par le gouvernement congolais sur l'exécution de la peine des morts. Maître Jean Singaloula qualifie la justice congolaise des malades. Il est au micro d'Estrade Nguimbi. C'était à travers une note circulaire signée le 13 mars dernier par la ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo, que le gouvernement congolais a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, datée de 2003. Approché à ces sujets, Maître Jean Pingaloula, cadre de l'Asbel Kabila Forêt Vert, qui emprunte les mots du chef de l'État, déclare que la justice congolaise est malade, estime cependant que la mise en application de cette mesure risquerait de prendre une direction des règlements des comptes. L'effet des moratoires sur la peine de mort, nous les opposants, nous avons peur. Oui, nous avons peur d'un côté, mais aussi nous n'avons pas peur. Parce que nous avons peur, pourquoi ? Parce que le président de la République a dit « Notre justice est malade ». Déjà, du fait de dire que la justice est malade, ça nous donne, nous, la peur. Pourquoi ? Parce qu'avec cette justice qui est malade, on prend une si très grande décision comme ça, qui est la peine de mort. On donne ce pouvoir-là à cette justice qui est, jadis, malade, et risquerait d'intensifier encore la cause de sa maladie. Pourtant, on devait d'abord procéder par des piquets d'antibiotiques, nécessairement d'asseoir une bonne politique de la justice, soigner la justice, avant maintenant de lui donner cette responsabilité de prononcer des très lourdes peines, telles que la peine est bonne. Nous avons peur parce que la lire au fond des choses, ça fait risquer de plendre la direction du règlement des comptes. Parce que lorsqu'on parle en réalité des traîtres, le régime ne nous dit pas, ne nous dit pas qu'est-ce qu'on n'entend pas exactement des traîtres. Parce que pour nous, les opposants, les traîtres n'est pas seulement celui qui a pris les armes, mais c'est lui aussi qui détourne les grosses montants des contribuables congolais sans les resituer. C'est lui qui gère aussi mal une portion de responsabilité qui lui a été confiée. Il était aussi traître et il contribue au massacre, il contribue à la dégradation de la vie sociale des congolais. Il est aussi mis dans le même lot des traîtres ou sinon de ceux qui prennent les mouvements insélectionnels contre la République. Tout à fait autre chose à présent, la République démocratique du Congo rénonce d'organiser la cérémonie officielle pour la journée internationale de la francophonie le 20 mars 2024 en raison de la situation difficile qui traverse le pays à cause des conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Akabou. Les pays de Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo a annoncé ce lundi qu'elle ne tiendra pas des cérémonies officielles pour la journée internationale de la francophonie ce 20 mars 2024 en raison de la situation difficile qui traverse le pays à cause des conflits dans l'est impliquant le Rwanda. Ces décisions interviennent malgré l'importance du français et de la francophonie dans le pays qui est le plus grand pays francophone après la France selon les chiffres de l'Organisation internationale de la francophonie. La journée placée cette année sous les thèmes « Créer, innover, entreprendre » en français coïncide avec une période de douleur pour la nation en proie aux conséquences dévastatrices de la guerre dans sa région orientale. Il encourage un examen critique de la contribution du pays au sein des instances de la francophonie et de l'utilisation de cette appartenance comme un instrument au service des intérêts stratégiques de la RDC. En remplacement des célébrations, la Délégation générale de la francophonie et la RTNC organisent des émissions spéciales de télévision sous les thèmes « La francophonie qui est nos voulons » visant à discuter de bénéfices de l'appartenance à la francophonie et des actions à entreprendre pour renforcer la position de la RDC au sein de l'espace francophone. Ces émissions, diffusées le 18, 19 et 20 mars, incluront un message spécial du vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Loutunda-Apala. Notez que la RDC maintient des relations particulièrement tendues avec la direction de l'OIF, critiquant régulièrement l'attitude de la secrétaire générale de l'organisation Louise Mouchikiwabo qu'elle acquise de partialité en faveur du Rwanda dans les conflits qui opposent les deux pays. Mouchikiwabo était d'ailleurs absente de la capitale congolaise lors de 9e jeu de la francophonie en 2023. Le cœur n'est pas la fête de la République démocratique du Congo ne célébrera pas la journée internationale de la francophonie prévue. C'est mardi 20 mars 2024. Approché à ce sujet, quelques Kinois se disent satisfaites de cette décision. C'est un propos recueilli par Jace Bouchara-Tembo. Je ne suis pas tellement d'accord à cette décision. En plus, les Français nous tuent beaucoup. Ça se repère, les Luz aiment pas. Il faudrait ça. J'appuie l'autorité. C'est une bonne décision. En tout cas, nous ne pouvons pas être esclaves des autres tentaux. La France, les États-Unis, tout qu'on sort là. Donc, non. Nous disons non. Donc, nous pouvons rester toujours comme ça. On ne peut pas accepter de bêtises. En tout cas, non. J'appuie un, puisque France, Aza, partenaire à Kongo. C'est-à-dire que l'année première fois qu'on se fait. Mais les mêmes Français sont en train de stabiliser plus sur la côte d'Est. C'est qu'Azaï est une première hypocrite quand il y a une conférence entre Kongo, RDC, dans le pays de la France. Donc, il faut appuyer les situations à la paille à Kongo. C'est un malin. Je suis parfaitement d'accord de prendre cette décision parce que nous sommes mal traités. Les Européens sont derrière nos ennemis. sont en train de nous nous a blessés. Nous sommes vraiment mal traités et dérangés là-bas nos frères et soeurs de l'Est, nos mamans. Nous les sommes troublés à chaque fois. Nous sommes menacés. Il y a des... mais l'Europe ne fait absolument rien. Et puis, le gouvernement militaire de la province de Litori s'est exprimé par rapport aux chefs religieux qui viennent lui demander de l'argent et ce qui lui propose l'idée de commencer à exploiter le mine dans cette partie du pays sous sa tutelle. Je vous invite donc à suivre le lieutenant général Johnny Louboyan Kachama au micro de notre correspondant Joël Kamand. Et je vous ai dit pour terminer, je vous ai dit je suis prêt à partir même si vous faites ce que vous voulez. Je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai comme un bon militaire parce que dès qu'ils sont arrivés ici, ah vous savez c'est l'état de siège et non le gouverneur voilà, même le monsieur convient à peine de délire là et tout. Bon, évidemment avec des contentieux. Non, voilà, moi je vais collaborer avec, je ne sais pas, Kodeco et Zahir, je fais les mines avec Kodeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte ? Malheureusement, même certains appels disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent, ils quittent aller, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici et me demandent de l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or, je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. qu'on se mette ensemble. Non, je refuse, même si vous êtes à B, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Ils quittent ici, ils vont dans son église, ils commencent à me traiter. Ils me demandent de l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 dollars, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Ils rentrent là-bas, ils commencent à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes petit là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai pas jamais exploitant, donc, et je ne serai jamais voleur, et je ne serai jamais... En société, un immeuble de six étages en construction situé en face de l'hôpital Médecins des Nuits au quartier Sosimat, plus précisément sur l'avenir Kilolo, s'est écroulé ce lundi 18 mars 2024. Cet effondrement serait dû au non-respect des normes de construction. Jess Bouchenga et non, si les cas étaient là pour les camps des canals comme au télévision Radio Liberté qui ne s'est pas suivi. Un immeuble de six niveaux construit à la place Sosimat dans la commune de la Bombay en diagonale de la clinique Médecins de Nuits vient de s'effondrer. On pouvait lire la déception, l'émotion et la tristesse sur les fronts de plusieurs passants et témoins oculaires qui ont vécu cet événement produit en début d'après-midi de ce lundi 18 mars 2024. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la base de cet effondrement ? En tout cas, difficile d'en expliquer les causes. C'est-ce qu'il y a à la base de l'économie ? C'est-ce qu'il y a de l'économie ? C'est-ce qu'il y a de l'économie ? L'économie ? C'est-ce qu'il y a la base ? Pour éviter de tels désagréments dans l'avenir, les architectes sont donc appelés à se focaliser sur les fondations et d'autres éléments substantiels lorsqu'ils gagnent des marchés relatifs à la construction, par exemple, d'un immeuble commercial. Mesdames et Messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Winone Zinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Luangwa à Lernon, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi.